18 mois de prison ferme et une amende de 100 000 dinars, c'est ce qu'a requis ce lundi matin le parquet du tribunal de Belmourad Rais à l'encontre d'Ali Haddad, placé en détention provisoire depuis le 3 avril à la prison d'Al-Harrach. Le procureur a requis la même peine à l'encontre du deuxième accusé dans cette affaire, qui est Hassan Bouallam, directeur des titres et des documents sécurisés au ministère de l'Intérieur. L'homme d'affaires a été arrêté le 31 mars dernier. Alors qu'il effectuait les formalités de contrôle douanier au poste d'Omt Boula-Tarouf, à la frontière algéro-tunisienne, il était en possession de deux passeports. Le collectif de défense de l'ex-président du forum des chefs d'entreprise justifie la possession d'un second passeport par des raisons professionnelles. C'est facile de demander 18 mois de prison, mais encore faut-il prouver les faits ? Est-ce de cette façon qu'on dévoile la vérité ? Moi, je dis non, il faut qu'il y ait des preuves. C'est une affaire politique. Ali Haddad ne peut être poursuivi pour une affaire de passeport, qui lui a été donnée de façon légale et conformément à la loi. Rappelons que cette affaire était programmée le 20 mai dernier, mais en l'absence de plusieurs témoins, elle a été reportée à aujourd'hui. Le tribunal rendra son verdict le 17 juin prochain.